Vous utilisez un Chromebook et vous désirez enregistrer du son ou votre voix? C'est possible de le faire. Lorsque vous utilisez le Chromebook, il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour enregistrer votre voix. On va en voir quelques-unes. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. La première façon, vous pouvez ouvrir le menu Chrome, soit en pesant sur la touche Loupe ou encore en utilisant le pavé tactile ou la souris. Vous regardez dans les applications Chrome que vous avez sur votre appareil et vous allez retrouver parmi la liste Chrome MP3 Recorder. C'est un microphone. Donc vous pesez ici. Et maintenant, lorsque vous êtes prêt à vous enregistrer, il ne vous reste qu'à peser sur le bouton Enregistrer. Test 1, 2, 3, voici mon premier enregistrement à l'aide de Chrome MP3 Recorder. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur Arrêt. On attend quelques secondes et lors de votre première utilisation, il y a une manipulation à faire. Par défaut, il enregistre dans Mes Fichiers. Nous désirons qu'il enregistre dans Google Drive. Donc vous avez ici le nom de l'enregistrement. Vous pouvez le modifier. Il ne vous reste qu'à enregistrer. Donc avant d'enregistrer, assurez-vous de choisir Google Drive. Le fait de choisir Google Drive va vous permettre, si jamais vous utilisez un autre appareil, de pouvoir retrouver votre fichier. Donc le fichier, l'enregistrement sonore ne sera pas enregistré dans l'appareil, mais bien dans votre lecteur Google, qui vous suit n'importe où. Si cette façon de procéder ne vous convient pas, alors vous pouvez aussi ouvrir le navigateur et dans le dossier Favori CSS, le mien sera légèrement différent du vôtre, mais vous avez l'outil pour Chromebook et PC et dans la catégorie audio, vous avez plusieurs utilitaires qui vous permettent d'enregistrer votre voix. Donc les deux façons font, Chrome MP3 Recorder ou encore aller dans Favori CSS, Outils pour Chromebook et PC et choisir dans Audio un des outils qui vous plaît bien. Donc bon enregistrement, à la prochaine.